Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football, plutôt que le sérieux du Noir-Film. On va tout faire croiser et nous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La pelouse est dans un état presque parfait, espérons maintenant que les joueurs, qui sont à la hauteur de leur réputation, pourront exprimer tous leurs talents, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on devrait, on va se régaler. Vous aurez bien sûr reconnu la Johan Cruyff Arena, ce stade de 54 000 places. Rebaptisé du nom de la véritable légende d'Amsterdam. En voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. Oui, et vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables, où les managers essaient des nouvelles choses, pourquoi pas. Ça devrait être un match ouvert et aval. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Coquelin, et ils essaient de repartir de derrière. Mangala, Coquelin, Gabriel, c'est joué long. Quel fait du bien cette interception. Danic, David Neres. Un grand dégagement le plus loin possible. Van de Beek. David Neres. Oh, Silesselle. Quel arrêt. Et l'arrêt, magnifique. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. David Neres. Il allonge le jeu. De toute façon, la frappe. Le tacle. Le tacle. Coquelin. Coquelin. La relance, côté droit. Il allonge. On reprendra par un 6 mètres. Van de Beek. Ziyech. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça ne passe pas. Pas le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. Tant qu'on le garde d'eau au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il choisit la profondeur. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. C'était une bonne intervention. Mazraoui. L'arbitre signale une faute. Voilà qui met un terme à cette première période. Pas de but dans cette première période, mais ce match est au moins d'être terminé. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout, tout en restant très, très bien organisés. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. La seconde période, c'est parti. La Jax, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sur le pot. Geoffrey Condogbia, dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Énorme occasion. Oh oui ! Oh, qu'ils sont bien entrés dans cette seconde période. Voilà typiquement le genre de joueur qu'il faut surveiller en permanence. C'est très, très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. 1-0, on est reparti. Il est arrivé vite ce but quand même. Il y a certains joueurs, il n'avait pas fini, il s'est recoiffé. David Lérez ! Ça peut être extrêmement dangereux. Le bon dribble. Carlos Solaire. Il passe en retrait au gardien. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il s'est joué dans la profondeur. Geoffrey Condog bien. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Ils sont toujours dans le match, ils peuvent encore égaliser. qui est l'occasion, attention ! La parade spectaculaire ! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait s'être dirigé tout droit au fond. Le corner est joué court. C'est envoyé dans l'axe. Face ! C'était presque au fond. C'est un spécialiste du FRAC 1-10, celui-là. Et il y le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il a tiré. Dommage, c'est intercepté. C'est osé. Rotiège. Il marque. Égalisation pour Ajax. C'est une très, très mauvaise passe, mais c'est inadmissible, ça. Le jeu s'arrête. Le temps de procéder à un changement. Et ça repart du rond central. L'égalité parfaite. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. par l'éros. Bonne interception. Il y avait danger. Il cherche la profondeur. Le bon ballon. Oh, le bon ballon. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. ça joue le, il tire, but pour l'agent, voilà la situation complètement inversée, tout seul face au but c'est presque trop facile il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là c'est très difficile de l'arrêter, but les changements s'enchaînent on dirait bien, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse et les voilà donc en tête, ils sont dans un gros temps fort, attention, ça pourrait faire très très mal encore quelques instants, ils pourront fêter la victoire, il joue long sur le côté et il jaillit pour prendre ce ballon avec Ziyech, il prend sa chance, il paraît magnifique, quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire Gamero, oui ça pourrait passer sur l'aile droite dans la profondeur bien vue, Rodrigo, il a de l'espace, il a centré, quel jaillissement et c'est le coup de sifflet, finale dans un stade qui gronde et qui trépigne quel scénario génial à vivre et à commenter, ils étaient menés, ils se sont arrachés tout au long de la rencontre pour complètement renverser